Chacun a son terminus Vous êtes une rappeuse ivoirienne de plein de talent et à ce qu'il paraît vous venez de sortir dernièrement un album intitulé Gay Dangue. Que doit-on comprendre par cette expression ? Quoi ? Voilà de bois à tous les moraux d'Akwaba.com.biz. Voilà, Akwaba.com.biz. Je suis un jaillet, voilà, Akwaba.com.biz. A tous ceux qui prennent drague de mon paiement à l'air là. Il faut dire que l'album de Nash qui est sorti récemment s'appelle Gay Dangue est sorti en 2014 et voilà, ça comporte 8 titres. Donc l'album Gay Dangue, on a sorti le premier titre Gay Dangue, mais on n'a pas véritablement fait la promotion de l'album. C'est maintenant qu'on commence à l'accourager, la sortie, l'édition sortie, il y a une vidéo bientôt, une deuxième vidéo qui va passer après Gay Dangue qui est la royattitude. Voilà un peu la science. Ok, mais là on aimerait savoir, Gay Dangue, qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi avoir choisi ce thème ? Gay Dangue qui veut dire, on est en Ivoirien, on est dans le monde, on est dans le monde ici, voilà Gay Dangue, c'est mon Gay, ça dit ma part, c'est qui me revient. Quand on dit Gay Dangue, ça veut dire que c'est donnant, donnant, si tu veux donner, donnant, tu me donnes, donne. Voilà, ça veut parler des relations ascensioniques, moi je ne veux plus, je veux des choses où on va se mettre ensemble pour avancer, je veux des relations où on peut s'apporter mutuellement, des relations où on peut s'entraider, des conseils, des idées, où on peut s'entraider. Pas des relations ascensioniques où c'est chacun pour soi, voilà, moi, si je veux plus les savoir. Que ce soit une relation homme-femme, que ce soit une relation homme-femme avec grand H, voilà, c'est un peu le sens qu'il s'agit de l'ascension. Moi je n'ai pas choisi ce titre-là parce que je voulais rester dans la même lignée d'idée que ce que j'avais avant, ce que j'ai fait auparavant. J'avais fait, par exemple, j'ai fait « Conner d'un jour », après, j'ai sorti « Terrenus », après « Zied » déjà. Donc il faut toujours une chanson qui ressemble à un service bon appui que le titre, parce que quand on écoute les différentes chansons, ça refait, tout ça en même temps, c'est la généralité des chansons. C'est la gamme qui est là. L'album est donc sorti depuis octobre, c'est ça ? Oui, octobre 2014. Voilà, et c'est maintenant pour vous accentuer sur la promotion. Concernant la promotion, expliquez-nous un peu comment ça se comporte envers vos fans, vos fans d'ici et d'ailleurs. Bon, on a commencé la promotion à travers le titre Guélingué, voilà. Et quand même ça, il y a eu un bon retour. On n'a pas vraiment mis assez de moyens pour faire, parce que, voilà, avec mon festival, quand même des gens sont en train de prendre un voyage. Mais quand même, il y a eu un bon retour, par la grâce de Dieu. Il y a eu un bon retour, et on continue, comme je dis, dans ce sens-là. Les gens, ils accueillent bien et ressortent ce qu'il fait. Par la grâce de Dieu, j'ai la chance d'avoir des amis formidables. Quand je parle de bonheur, moi, j'aime pas trop être employé de mon fan. Voilà, mais je viens déjà eu la chance d'avoir un bonheur, voilà, mon bonheur, qui me soutient à savoir que j'ai un mouvement, et j'ai un droit de Dieu. Et puis un staff génial qui travaille, voilà, de façon brillante pour que ma carrière avance. Quand je parle de staff, je parle d'économie, d'anadja, je parle d'éducateur, je parle de OneKiss, je parle de JC, je parle de Kaplé, je parle de, en tout cas, c'est tout un bonheur. On ne peut pas citer tout le monde, voilà, c'est une famille. Et chacun a son rôle de vie de famille, chacun dans sa chaîne sociale d'aider le mouvement, on ne sait pas. Ok, la go-kra-kra du jasa, tout à l'heure dans vos propos, vous avez mentionné Pisca, avec qui vous avez commencé à dire la musique, avec le groupe Le Boi Yo-Yo dans le temps. On aimerait savoir quels sont vos rapports aujourd'hui, puisqu'on ne vous voit pratiquement plus ensemble avec Zongo et autres, donc on aimerait savoir quels sont vos rapports aujourd'hui. Donc quand je parle de mon staff, Pisca, c'est ma petite sœur à moi, c'est pas la Pisca à la prise, enfin, mais bon, juste pour préciser cela. Pisca, on se voit tout le temps, c'est ma chœur, on travaille ensemble sur la même radio, Alphabondi FM, à la première émission. C'est pas carré, à la matinale, tout, du lundi au ventre, moi aussi j'ai mon émission Hip Hop en Jaimant, samedi des 18 à 20h. Donc on se voit tout le temps, on se voit, hier autant ensemble, et puis encore on prie dans la même église. C'est ma chœur en crise aussi, voilà, dans la même église, c'est les chambres dans l'église où je vous retrouve, la mission vous retrouve. Je salue au passage, au prophète, là, sous le système, donc c'est ma chœur, on se voit tout le temps. Seulement qu'on n'a pas encore relancé une autre collaboration musicale, donc sinon on se voit tout le temps. Les ongles, voilà, on s'est vus récemment à Bassam pour une série de travail, on se voit. Seulement, comme je l'ai dit, à la base, chacun a sa carrière. Donc on s'est aimé pour créer un projet, et puis là, chacun est reparti encore dans ses activités, et puis par la grâce de vie, on va se retrouver pour d'autres projets à venir. Ok, bonjour. Maintenant, apportez-nous une petite précision. Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré dans la sortie de cet album Gay Dangé? Ce qui m'a inspiré dans la sortie de cet album Gay Dangé, je vais dire quand même j'ai mis un bon moment avant de sortir ce album. J'ai mis au moins, je crois, deux ou trois ans avant de sortir cet album. Mon premier album, est-ce que c'est deux ou trois ans ? Mon premier album, il est sorti, mon premier album solo, « Je l'ai déjà sorti » en 2008. Donc, de 2008 jusqu'en 2014, c'est quand même un très bon moment, un très bon moment. Donc aussi, il fallait que je sorte. Et je pensais être quand même prête à sortir encore un ou deux d'un album. Mais c'est quand même si c'est un album qui a connu un succès, c'est un peu… Il y a le stress, il y a la peur, il y a la crainte que voilà, ce que tu as sorti, est-ce que c'est le petit balais, est-ce que c'est le précédent, tout ça ? Et puis voilà, il y avait beaucoup de conditions. Il y avait des conditions qui étaient menées, que j'ai déjà appris les langues, c'était un peu plus difficile. Donc, il fallait vraiment prendre le temps de sortir. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivée de sortir, pour minimer le contact avec le public. Les réseaux sociaux nous présentent actuellement un futur ami de vous et DJ Kedjevara. Comment s'intitule donc le morceau de ce futur ami ? Le sort avec Kedjevara s'appelle « On va se laisser ». C'est une expression ivoirienne, voilà. C'est un beau élément interacté, on va se laisser petit, on va s'enchaîner. En tout cas, chacun va faire de son mieux pour montrer son talent, pour montrer qu'il est présent, on va se mettre ensemble. Pour faire plaisir au public, on va se mettre ensemble. pour prouver que, franchement, c'est la collaboration, se mettre toujours ensemble, apporte quelque chose de positif. Voilà, qu'une unité, l'union, ça prend au sein de la culture ivoirienne. Donc, c'était tout ce qu'on voulait montrer. Et on va se laisser utiliser par tout le monde. Quand tu vas chez les Poucantiers, voilà, on va se laisser, et ils vont se laisser dans le travail. Quand tu vas chez les ZIGÉ, ils se laissent dans le poste de force. Voilà, chacun va montrer que lui, la force est lui, les ZIGÉ, tout, tout, tout. Donc, quand tu vas chez les Poupées de Calais, on va se laisser, chacun va se laisser sur scène, montrer que, ah, moi, je suis plus fort que toi, tout, tout, tout. Donc, le mot, on va se laisser s'exprimer partout. Il y avait même un rappeur qui a sorti ce truc, d'abord, Derti, on va se laisser, on va se laisser, qui a fait, voilà. Donc, on dit que, vous et moi, aujourd'hui, on a ensemble, on a le collier, et on va vous montrer que ce mot est celui-là, ce mot, il représente tout le monde. C'est une expression d'enjaillement, si tu veux. Voilà, on a fait le titre. C'est moi qui ai demandé le featuring. Donc, c'est mon nouveau single avec Kéjiwara, voilà. Et ça importe très bien par la voix de Dieu. Vous qui êtes une rappeuse, on comprend par là que vous n'avez pas de mauvais contact avec les autres artistes qui font d'autres gens musicaux. Et on vous voit ces temps-ci sur scène un peu partout avec Kéjiwara. On aimerait donc savoir comment est née cette rencontre. Il faut dire que je connais Kéjiwara depuis des années et des années, comme je dis. Moi, je suis entendue dans la musique aussi un peu, je ramène un peu longtemps. Et que j'aimerais, quand je dois casser, c'est quelqu'un qui est, c'est un brousseur, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui est tellement simple, tellement humble, tellement gentil, tellement ouvert à tout le monde que le contact n'a pas été difficile, voilà. Et là, vous êtes en pleine répétition et nous venons d'entendre un morceau zouk. Nous venons de vous, c'est vraiment surprenant. Naar, pour tous ceux qui connaissent Naar, c'est un labo Kaka de Kassa avec un style garçon, et puis bon, voilà, beaucoup Noshi. Donc, ça nous étonne un peu. Pourquoi avoir choisi cette fois-ci de sortir un morceau zouk? Quand on dit artiste, dans artiste, il y a art. Donc, tout ce qui concerne l'art, moi, je me ressens dedans, je me retrouve dedans. Donc, moi, quand tu me mettes sur le bougoué, que tu me mettes sur le jazz, que tu me mettes sur le gospel, tout ce que tu es, n'importe quel institut, moi, je m'explique. Donc, c'est pour moi, pour les gens qu'il faut connaître, voilà, même si Yusouba, comme le dit mon officien, il faut, il faut, il faut, il faut d'adapter à tout. Moi, mon style, c'est le rap Noshi. Et puis, le moment, je gai, il s'adapte à tout. Vous voyez, le moment, j'utilise Noshi dans tous les genres musicaux. Donc, moi, on parle de Saint Valentin. Donc, on parle de Saint Valentin. Donc, on parle de Saint Valentin, des morons qui sont morons, des gommiers, des marots qui sont en jaillements. Donc, tu fais un point, moi, pour les enjaillis, tu vois, pour ceux qui sont en jaillis, qui sont morons. Alors, c'est la Saint Valentin. Je ne vais pas sortir de là pour ne pas rester en marche. J'ai un titre. Et seulement ça figure sur mon album, j'ai déjà. Ceux qui ne m'ont pas écouté, voilà. Mais, quand on joue en live, on a mené, on apporte d'autres touches. Et puis, spécialement pour mon conseil du NPR, pour les 13 veilles de la Saint Valentin. Et puis, quand on joue en jaillis, on dit que les zige sont les plus amoureux. On ne sait pas ça. Nous, on est fort même, plus fort même que ce que j'ai joué, les chocolats. Donc, quand on zige en jaillis, ça va tourner pour les us amis. Donc, c'est juste pour comment faire morotiser le morot de la Saint Valentin. Qu'est-ce qu'ils sont en l'offre ? Voilà, c'est 115. C'est comme ça, il faut dégâmer. On voit, nous, ici, zuc. C'est un mélange, moi. C'est un mélange qui tombe à établir. Il laisse. C'est Adama. Adama fou, c'est moi. Ok. Vous avez pris le pass sur ma question suivante. Je voulais en venir là concernant votre spectacle. C'est pour ça que vous êtes en pleine répétition actuellement. Donc, apportez-nous des précisions au sujet du lieu. Comment est-ce que ça va se passer ? Qu'est-ce que vous préparez ? À quoi vos fans doivent s'attendre ce jour-là ? Il faut dire que moi, j'ai l'habitude de répéter mes musiciens. Ça n'a rien à voir avec le spectacle. Tous les mardis, je sois en répétition. Qu'on ait un événement, qu'on ait un spectacle ou pas, on est tout en répétition. Et c'est depuis 2007-2008 qu'on a instauré cela. Souvent, on a deux répétitions dans la semaine. On se met en jambe. C'est important. Un artiste sans répétition, sans scène, ce n'est pas un artiste. Donc, voilà. Et puis, on essaie de se mettre en jambe avec un bichier. Spécialement pour la semaine, on a préparé quelque chose de balèze. Spécialement pour le concert des NPA. Ce n'est pas que tous les morceaux ne sont pas en zouké. Non, ce n'est pas ça. Mais, c'est un mélange. Ça veut dire, il y a des gens qui ont des infrénations. Ils sont assis, ils ont dit, mais nage même là. Qu'est-ce qu'on a un ou deux types ? Qu'est-ce qu'on va aller faire live ? Il y a des gens qui se posent des questions. Pour ceux qui m'ont déjà vu en live, puis ça, puis Sandra. Pour ceux qui ne m'ont pas vu en live, les curieux, venez voir. Venez découvrir, puis après nous allons juger. Pour ceux qui ne savent même pas qui est nage, venez connaître, venez savoir qui est nage. C'est très important. Venez soutenir la culture. Tous les igayes, les chokos, tout le monde l'invité. Venez avoir sépoué le NPA. Parce que c'est le hip hop qui dingue, c'est le igay qui dingue, c'est la musique du voileur qui dingue, c'est la culture en général qui dingue. Parce que le NPA, tu le vois, il y a d'autres gens qui pouvaient aller jouer, il y a le coupé de calais, mais il y a jamais eu une grappeuse. Donc spécialement, venez prendre un drap. Parce que sans que mon drap, ça donne beaucoup d'amour à la fois. Qu'est-ce que c'est un gêne ? C'est un point dix, voilà, un point dix. C'est vrai, c'est vrai. D'aujourd'hui, le 13 février au NPA, c'est au toit rouge, chez Nawa, Jorji. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. à 5 ans chacun son 10 minutes tu veux tu veux pas à 10 minutes bonjour chacun son 10 minutes tu veux tu veux pas d'air chacun son 10 minutes bonjour tu avas fini